Plaidoirie de Louise Michel, 22 juin 1883 Je ne m'occuperai pas de savoir si cette loi de 1871 n'a pas été faite par les vainqueurs contre les vaincus, contre ceux qu'ils écrasaient alors comme la meule écrase le grain. C'était le moment où on chassait le fédéré dans les plaines, où Galifay nous poursuivait dans les catacombes, où il y avait de chaque côté des rues de Paris des monceaux de cadavres. Il y a une chose qui vous étonne, qui vous épouvante, c'est une femme qui ose se défendre. On n'est pas habitué à voir une femme qui ose penser. On veut, selon l'expression de Proudhon, voir dans la femme une ménagère ou une courtisane. Nous avons pris le drapeau noir parce que la manifestation devait être essentiellement pacifique, parce que c'est le drapeau noir des grèves, le drapeau noir de ceux qui ont faim. Pouvions-nous en prendre un autre ? Le drapeau rouge est cloué dans les cimetières et on ne doit le reprendre que quand on peut le défendre. Or, nous ne le pouvions pas. Je vous l'ai dit et je le répète, c'était une manifestation essentiellement pacifique. Je suis allée à la manifestation, je devais y aller. Pourquoi m'a-t-on arrêtée ? J'ai parcouru l'Europe, disant que je ne reconnaissais pas de frontières, disant que l'humanité entière a droit à l'héritage de l'humanité. Et cet héritage, il n'appartiendra pas à nous, habitués à vivre dans l'esclavage, mais à ceux qui auront la liberté et qui sauront en jouir. Voilà comment nous défendons la République. Et quand on nous dit que nous sommes ses ennemis, nous n'avons qu'une chose à répondre. C'est que nous l'avons fondée sur 35 000 de nos cadavres. Vous parlez de discipline, de soldats qui tirent sur leur chef. Croyez-vous, monsieur l'avocat général, que si, à Sedan, ils avaient tiré sur leur chef qui les trahissait, ils n'auraient pas bien fait ? Nous n'aurions pas eu les bouts de Sedan. Sous-titrage Société Radio-Canada